Je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour parler du 30 avril, la journée du voyage vers la liberté créée il y a deux années dans le Sénat canadien. Cette journée vise à commémorer les immigrants vietnamiennes qui sont arrivés au Canada il y a 42 ans. C'est une journée qui vise à reconnaître ces réfugiés qui sont morts en raison de maladie ou en raison des conditions météorologiques sur l'océan. C'est aussi une journée qui marque l'espoir pour ceux qui sont devenus canadiens. Elle fait preuve de leur fierté. C'est un honneur de voir les députés qui portent ces écharpes qui visent à reconnaître le patrimoine et la liberté vietnamienne. L'écharpe a été conçue en utilisant le drapeau de liberté vietnamienne qui fait preuve de la force du peuple vietnamien. Le 29 avril, nous allons hisser ce drapeau ici à Queen's Park. C'est la première fois qu'un tel drapeau a été hissé dans une assemblée provinciale. Nous sommes ravis de ce faire. J'espère que tous les partis vont se rejoindre à moi pour célébrer cette journée. Le député de Windsor-Ouest, les travailleurs de la société canadienne de l'OE sont en grève depuis sept semaines et donc les personnes sourdes et malentendantes n'ont pas l'appui nécessaire. Le gouvernement libéral n'assume pas ses responsabilités envers ses travailleurs et les populations vulnérables et ne maîtrise pas les traitements des cadres supérieurs dans des organismes financés par le public. Cette société est financée par le public et malheureusement beaucoup de cet argent est utilisé pour les salaires des cadres supérieurs. Et entre-temps, les travailleurs de première ligne, beaucoup qui sont sourds ou malentendants, n'ont pas eu d'augmentation salariale depuis quatre ans. Ça fait quatre ans sans contrat. Le moment est venu de maîtriser la rémunération des cadres supérieurs et le moment est venu d'aider les employés et le syndicat en utilisant un tiers afin de les permettre de continuer de desservir cette communauté vulnérable. Le moment est venu pour un contrat équitable. D'autres déclarations. Merci. Le député Edelington Lawrence. Merci. Plus tard, cet après-midi, je vais déposer un projet de loi qui s'intitule la loi sur la récupération d'assurance pour personnes innocentes, qui a pour but de mettre fin à un alinéa qui existe en des contrats d'assurance qui stipulent que si un époux endommage un domicile, on n'est pas admissible à une indemnité. Et donc, malgré l'assurance, il n'y aura aucune indemnité. Terry Lynn Robinson de Collingwood était à Queen's Park aujourd'hui. Son domicile a été détruit par un incendie, mais elle s'est fait nier l'assurance en raison de l'existence de cette alinéa Wendy Sochuk de Mississauga. Elle était ici à Queen's Park et donc elle a été attaquée par son mari, qui le brûlait, mais elle n'a eu aucune indemnisation parce que son nom figurait sur la politique d'assurance. L'Ontario, c'est parmi les territoires de compétence qui ont cette alinéa et donc le moment est venu de mettre fin à cette pratique de victimisation. D'autres déclarations, le député de Nipissing. Grand nombre de familles et de groupes sont venus en autobus ici à Queen's Park aujourd'hui pour parler d'une situation à laquelle fait face grand nombre de personnes en Ontario. Je parle des fermetures d'écoles qui ont des effets nuisibles au sein des collectivités et sont au détriment de l'éducation de nos jeunes. Ceci mine la qualité et l'accès à l'éducation à l'Ontario. L'examen des installations destinées aux élèves du gouvernement a été fait de manière erronée et doit être refait afin d'inclure les petites collectivités de la province. Le Parti conservateur a déposé une motion visant à mettre fin aux fermetures. Le gouvernement a choisi de nous ignorer et de rejeter la motion. Le gouvernement équilibre les comptes sur les dos des élèves. La fermeture d'écoles, c'est une manière de réaliser des économies, mais finalement, qui ne fait rien pour nos jeunes. Je demande donc au gouvernement de mettre fin à ces fermetures et de mettre en place un moratoire des fermetures d'écoles en Ontario. Si le gouvernement ne le fera pas, d'ici un an et un mois, nous, au sein d'une autre partie, le ferons. D'autres déclarations ? Le député de Thomas Gimmie Cochrane. Merci. Samedi dernier, j'ai eu le plaisir de passer une journée à l'un de mes événements préférés. C'est la foire agricole à Earleton. Et donc, c'est un événement tout à fait populaire chez les agriculteurs. Et on parlait de la gestion de l'offre, et c'est relié au point de vue de M. Trump concernant le secteur laitier du Canada. Et j'ai appris que le grand nombre de personnes n'étaient pas au courant des modalités du secteur laitier du Canada du point de vue des consommateurs et des producteurs du point de vue du consommateur. Quelque chose qui n'est pas compris par le grand nombre de personnes. Durant la production du lait, la température du lait est toujours enregistrée. La température de l'eau qui est utilisée pour nettoyer les outils est enregistrée. Le lait fait l'objet des tests rigoureux. Nous avons l'un des approvisionnements en lait les plus sécuritaires au monde. Du côté des producteurs, j'étais surpris que le grand nombre d'entre eux n'étaient pas au courant du fait que les producteurs laitiers rassemblent leurs coûts. Et donc, si quelque chose n'y va pas très bien, quelque part au pays, c'est au détriment de tous les producteurs du pays. Et c'est quelque chose de très particulier au sein de ce réseau. Et nous devons le protéger. D'autres déclarations. Le député de Durham. Ce week-end dernier, j'ai pu assister à une célébration de l'Association des entrepreneurs noirs. C'était une cérémonie de remise de prix. Et c'est tout à fait important au sein de la communauté afro-canadienne. C'est une façon de rendre hommage aux Canadiens d'origine africaine qui nous inspirent. et porte le nom de Harry Jerome, athlète olympique canadien. Justin Trudeau, Premier ministre, y assistait. Et M.C. Hunter y était également. Les récipiendaires se sont fait dessiner des prix dans le domaine de leadership, de l'entrepreneuriat, de l'excellence professionnelle, des sciences en santé et l'innovation. Diversité, bénévolat, réalisation des jeunes et services aux communautaires. Donc tous les récipiendaires ont été reconnus pour leur réalisation particulière. André de Grasse, athlète olympique, s'est vu décerner un prix. C'était une excellente occasion d'assister à ces célébrations et d'honorer autant de particuliers qui font preuve d'excellence. D'autres déclarations, le député de Bruce Gray-Owensand. Récemment, la Première ministre s'est engagée à être la Première ministre de l'Éducation, mais moi j'ai vu la fermeture des écoles dans ma circonscription. Et donc il s'est avéré que le gouvernement s'en fout des effets de leur politique en éducation mal avisée. Selon les informations du ministère, l'Ontario Rural avait auparavant 670 écoles, mais il y en a eu 300 qui ont été fermées. C'est une réduction de 40%, et selon Johnny Lang, c'est une mesure temporaire pour s'attaquer au problème. Les élèves de l'école Chesley demandent ou qualifient plutôt ces mesures de cruelles. Tess et Malcolm Bainborough étaient ici aujourd'hui et ont parlé de l'échec de la part du gouvernement pour protéger les écoles rurales. Peut-être qu'il y aura 600 écoles de plus qui seront fermées, et donc c'est dommage que la ministre appuie ces mesures. Les élèves ont passé énormément de temps dans les autobus plutôt que de participer aux activités parascolaires. C'est dommage que la ministre compromette l'accès des élèves à l'éducation. La ministre a la capacité de faire ce qui s'impose, donc j'espère qu'elle mettra en place un oratoire des fermetures et qu'elle instaurera le financement pour l'examen des installations des élèves. La députée de Kingston-les-Îles. Merci. Selon le service canadien de sang, très peu de Canadiens donnent du sang. Cinquante pour cent des Canadiens sont en mesure de le faire, mais seulement une personne sur soixante le font. malgré le fait que je ne suis pas en mesure de le faire, je voulais encourager ma collectivité d'en donner. Donc il y a eu un événement organisé à cet effet qui était tout à fait structureux. J'aime bien encourager les jeunes hommes de donner des cellules souches et donc veuillez vous renseigner auprès des renseignements en ligne. Merci aux organisateurs de cet événement. Ces réalisations ne seraient pas possibles sans le soutien de nos donateurs de sang. Ces héros quotidiens ont sauvé des milliers de vies en donnant du sang et en travaillant en tant que bénévoles. Donc je remercie tous ceux qui ont participé à cet événement. Et comme le dit le service du sang, en donnant du sang, vous donnez aux autres une autre possibilité de vivre. Donc je vous encourage de donner du sang et de sensibiliser vos collectivités à cette question. D'autres déclarations, le député Delgan, Middlesex-London. Merci, je suis heureux de pouvoir parler du 150e anniversaire de l'Association des dentistes de l'Ontario. Pour marquer cet anniversaire, l'Assemblée législative a proclamé le 26 avril la Journée ontérienne des dentistes. L'Ontario était le premier territoire de compétence de légiférer une autoréglementation des dentistes. Le secteur a commencé sa réglementation en 1867, l'année de la Confédération, grâce au Dr Day, qui était dentiste renommé à l'époque. Il a demandé au Parlement de réglementer ce métier. Une fois réglementé, un code de déontologie a été créé. Certaines publicités ont été interdites et il y a eu des campagnes de sensibilisation à la santé buccodentaire. La première école pour dentistes a été ouverte en 1875. Depuis la création de cette association, les dentistes jouent un rôle très important concernant le bien-être buccodentaire des ontariens. Et Steve Clark est militant à cet effet. L'Association des dentistes représente plus de 9 000 membres, c'est-à-dire 90 % des dentistes de la province. Je remercie les dentistes qui sont venus ici aujourd'hui, qui demandent un accès équitable à la santé buccodentaire. Je remercie les députés de leur déclaration. Rapport des comités.